Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Acclame fortement le Seigneur. Amen. Je suis vraiment épuisé. Hier nous sommes allés travailler dans l'église de Terre Rouge. Il y a eu le travail de l'église de Terre Rouge. C'est vers 22h que je suis rentré à la maison. C'est vers 10h où on rentre la case. Et tu imagines, tu dois te réveiller la nuit pour prier. Et tu imagines, toi tu dois être levé à soi pour prier. C'est une routine. Il y a une routine. Tu réveilles encore le matin. Lévé encore grand matin. Tôt le matin. Bonne nuit à grand matin. Pour aller à Occulte, à Terre Rouge. Pour Occulte, à Terre Rouge. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Amen. Amen. Mais que Dieu nous fortifie. Mais Dieu fortifie à nous. Enfin que tu sois encore plus béni. Tu vas lever les deux mains vers le trône de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Tu vas lever les deux mains vers le trône de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Avant que j'introduis notre orateur du jour. Avant que j'introduis l'orateur du jour. Nous allons adorer un peu le Seigneur. Nous allons adorer un peu le Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Et tous ensemble, en chantant, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Oh oui, je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Nous sommes venus t'adorer. Le Dieu de l'univers. Nous sommes venus te célébrer. Oh mon roi. Le lion de la tribu. De Judas. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. Jésus. C'est pourquoi tous ensemble nous disons. Seigneur, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi croire Seigneur, fais-moi croire Ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi croire Ta gloire Ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi croire Ta gloire, Seigneur 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 Merci Saint-Esprit pour ta présence Nous sentons une atmosphère de gloire Nous sentons une atmosphère précieuse en ce lieu Nous croyons que tes anges sont là Nous croyons que tu es là Saint-Esprit Nous croyons que Jésus tu es là Nous croyons Dieu le Père que tu es là Et nous croyons par ta force que tu viendras Nous donner ta parole Qui viendra nous faire-tu bien en cet après-midi Nous bénissons ton nom Nous célibons ta majesté Nous célibons ta fidélité Et nous te disons encore une fois de plus Merci Saint-Esprit pour tout Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Amen Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Acclame encore le Seigneur Waouh Amen Sans plus tarder Dis à ton voisin l'orateur du jour L'orateur du jour Dis à ton frère à côté de toi Dis-lui l'orateur du jour L'orateur du jour Dis-lui il viendra encore nous bénir en cet après-midi Il viendra encore nous bénir en cet après-midi Nous avons été bénis ce matin par sa présence Il nous a enseigné comment être un disciple pour Jésus Non c'est nous Comment être un disciple pour Jésus ? C'est vrai que nous manifestons la puissance de Dieu Nous prophétisons Mais nous devons être des disciples Pour que le royaume des cieux Ou le royaume de Dieu s'agrandisse Parce que quand tu es un disciple Tu peux aussi aller sauver les âmes un peu partout Et les envoyer aussi dans le royaume de Dieu Amen Il faut aussi se démarquer de la foule Il y a la foule qui est là Il faut aussi devenir disciple Est-ce que quelqu'un comprend ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Et c'est très important C'est une recommandation divine Qui nous a été donnée par le Christ Qui finit d'être donnée par Christ Et sous vos ovations Et sous cette oration Nous allons acclamer le Seigneur Nous acclame le Seigneur Pour la vie de son serviteur L'orateur de ce jour L'orateur de ce jour Le pasteur Léonard Liffécy Acclamons le Seigneur pour sa vie Acclame le Seigneur pendant qu'il monte Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Il nous vient tout droit de la Belgique Aidez-le à monter Aidez-le à monter Protocole Amen Amen Voilà Il nous vient tout droit de la Belgique Il vit depuis la Belgique Il vit en Belgique Il vit dans Belgique Voilà Et il a son église en Belgique Il a son église dans Belgique Il fait des conférences parfois Chaque deux ans Où il invite tous les orateurs Un peu dans les pays Pour aller faire une conférence internationale En Belgique et en Israël Il fait une conférence Chaque deux ans il invite Un homme de Dieu Depuis l'extérieur Donc c'est un grand homme de Dieu Un grand homme de Dieu C'est quelqu'un que Dieu l'utilise Pour pouvoir former Et bâtir des vies Il y a quelqu'un qui Dieu Servit pour former Et bâtir dans la vie Acclamons encore le Seigneur Pour sa vie Acclamons le Seigneur Pour sa vie Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur bénisse Que le Seigneur bénisse Nos serviteurs Qui le bénisse richement Pour son amour Pour son amour Et aussi pour l'accueil Qu'il m'a réservé aussi En ces lieux Et aussi l'accueil Qu'il m'a réservé Pour moi en ces lieux Qu'il bénisse aussi Sur l'épouse Et qu'il le soutienne Aussi dans le ministère Je suis touché De pouvoir aussi Être de retour Cet après-midi Et de pouvoir aussi Nombreux rassemblés Dans cet endroit Et vous êtes bien nombreux De votre assemblée ici Je crois que c'est Ceci est le fruit De son ministère Pourquoi c'est ce fruit De ce ministère De ce qu'il fait Pour la gloire de Dieu Dans ce pays Ce qu'il fait Pour la gloire Bon Dieu dans ce pays C'est pour cela Que je remercie aussi Le Seigneur C'est pour cela Qu'il me remercie Le Seigneur Qu'il m'a accordé la grâce De pouvoir aussi Le rencontrer dans ce pays Qu'il m'accorde Moi la grâce M'a rencontré Dans ce pays Comme je l'ai dit Encore ce matin Comment me dire Encore ce matin C'est la première fois Que je viens donc A l'île Maurice C'est la première fois Que je viens donc A l'île Maurice Et je vous remercie Pour votre accueil Je vous remercie J'ai toujours de l'accueil Je vous apporte donc Les salutations De vos frères et sœurs Qui sont donc En Belgique Et partout aussi Dans différents pays Je vous apporte Les salutations De vos frères et de m'assure Qui sont en Belgique Et partout Dans les autres pays Vous avez des frères et sœurs Que vous ne connaissez pas Je t'ai dame Un frère et de m'assure Que je ne connais Mais puisque Nous sommes en Christ Le Seigneur Puisqu'ils nous ont Christ Le Seigneur De ces frères et sœurs Que Dieu nous a accordé La grâce de pouvoir avoir C'est vos frères et vos sœurs Que Dieu nous a accordé La grâce Qui nous gavent Et non Et c'est pour cela Que le Seigneur aussi Nous permet de pouvoir Voyager C'est pour cela Que le Seigneur Permet de nous Pouvoir voyager Enfin que nous puissions Aussi apporter L'évangile du royaume Pour nous apporter L'évangile du royaume Parce que le but C'est que nous puissions Être prêts Parce que le but C'est qu'il nous gavent Être prêts Pour le jour De son avènement Pour le jour De ceux venus Nous vivons Dans une période Tout à fait particulière Nous vivons Dans une période Particulière C'est une période Tellement difficile Il y a une période Il y a une période Tellement difficile Parce que Beaucoup de gens Se sont détournés Effectivement De la voie de Dieu Parce que Beaucoup de personnes Détournent De la voie de Dieu Ils ont eu A pouvoir Prendre des voies Tout à fait différentes Les uns adorent Donc Des animaux Les autres adorent Aussi Des arbres Les autres adorent Commencer à pouvoir S'incliner Sur des créatures Les hommes Commencent A donner Leur vie Aux arbres Aux bétons Et puis Aux animaux Parce que Pour eux Ces choses Deviennent De Dieu Pourquoi est-ce Que les gens Vont vers des histoires Comme cela C'est parce que Quand Dieu a crié L'homme Il a placé Dans le coeur De l'homme Le désir La soif D'adorer Chaque être humain Sur cette terre A au plus profond De son coeur Le désir De pouvoir Adorer Il n'a De plus profond Sur le coeur Le désir Pour adorer C'est pour ça Que Lorsqu'ils ne trouvent Pas effectivement Ce qui est nécessaire Et qui est concerné Pour pouvoir adorer C'est pour ça Que les trois trouvent Ce qui est nécessaire Pour adorer Alors ils vont adorer Un arbre Ils vont adorer Une pierre Ils vont adorer Aussi des animaux Ils vont adorer Aussi des animaux Parce que Quand Dieu a créé L'homme Parce que Quand Dieu a créé L'homme La soif L'adoration Demait De tourner Vers le créateur Parce que Le créateur C'est lui Qui a amené L'homme A l'existence C'est lui Vers qui L'homme Est censé Pouvoir Remercier Et adorer Pour ce qu'il a fait Pour lui Mais L'animal Ou la vache N'a jamais Créé L'homme Comment est-ce Comment est-ce qu'on peut Tourner L'adoration Et la gloire Vers une vache Parce que La vache A été créée Pour l'homme Parce que La vache Fille créée Pour l'homme Alors comment On peut Se tourner Vers des pierres Pour pouvoir Adorer Une pierre Alors qu'une pierre Dans l'esprit Et ne peut Même pas Amter Alors comment Peut-on Se tourner Vers un arbre Pour dire Oh voici Donc mon Dieu Pour nous dire Mon Dieu Un arbre Ne peut Pas Armer A l'existence Quelque chose Mais c'est parce Que l'homme A eu A pouvoir Perdre Son esprit Effectivement La chose Exacte Mais c'est à cause L'homme Il détourne Sur l'esprit Il détourne Vers quelque chose Qui n'est pas nécessaire Alors que L'homme Qui a été créé Alors que L'homme Qui a été créé Qui veut avoir La domination Sur toutes les choses Qui veut avoir La domination Sur toutes les choses Les animaux Les arbres Effectivement Les arbres Et c'est maintenant Vers ces arbres Là Que l'homme Va pouvoir Se prostérer Et c'est Envers Envers ces arbres Là Qui est un homme Qui a le prosté C'est la raison Pour laquelle Le Seigneur 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 C'est pour ça Que l'Evangile Doit être prêché C'est à cause L'Evangile De être prêché A toutes les nations A toute ma nation A toute ma création A toute ma création A cause Le Seigneur 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 Verset 12 Verset 12 Il a dit ceci c'est de bonnes nouvelles du royaume c'est-à-dire l'évangile du royaume l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité de la terre pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra donc la fin alors la fin pour venir certainement la fin est proche certainement la fin est proche mais Dieu est particulier dans sa façon de faire ce comme effectivement dans les nations dans lesquelles nous sommes comme aujourd'hui dans l'île Maurice on ne peut pas vous condamner sans d'abord vous avoir averti parce que quand vous passez sur l'autoroute il y a une limitation de vitesse on doit d'abord vous informer que sur cette autoroute qui est l'autoroute là il y a une limitation il y a une limitation je vais rouler à 110 je vais rouler à 110 ainsi donc quand vous dépassez 110 quand je dépasse 110 alors à ce moment-là alors à ce moment-là on peut vous condamner le cas condamne-je parce que vous avez d'abord été averti parce que d'abord je finis à être averti si vous n'avez pas pris garde à cela alors le jugement va tomber sur quand le jugement tombe le jour c'est exactement aussi la même chose avec Dieu exactement la même chose avec Dieu le Seigneur notre Dieu le Seigneur nous Dieu ne peut pas vous juger il n'est pas qu'à juge avant d'avoir vous averti d'abord avant d'avoir averti d'abord alors il averti d'abord alors il averti d'abord et le jugement vient ensuite après le jugement c'est pour ça qu'il a dit c'est pour ça qu'il a dit Matthieu 24 Matthieu 24 verset 12 cette bonne nouvelle du royaume sa bonne nouvelle du royaume là la bonne nouvelle du royaume bonne nouvelle du royaume c'est laquelle qui laquelle il dit je vous annonce une bonne nouvelle le chapitre 2 vous pouvez annoncer une bonne nouvelle ce qu'aujourd'hui dans la vie de David aujourd'hui la vie de David il vous est né un sauveur un sauveur finit le Christ qui sera un sujet de joie il vous vienne avec la joie pour toutes les nations pour toutes les nations nous comprenons qu'effectivement vous avez bien dit pour toutes les nations quand il est bien dit pour toutes les nations mais nous savons que sur la terre entière il y a des divinations diverses vous allez dire c'est une telle religion vous trouverez des divinations il y a beaucoup de divinations de religion les uns vont adorer les arbres les autres vont adorer les chiens les chèvres les autres vont adorer les chiens etc nous l'avons dit ils adoreront les arbres les chiens les animaux et ainsi de suite il y a des adorer les animaux les pierres les obres et chacun va à sa direction et chacun va à sa direction et toutes ces hommes soit un homme là toutes ces personnes là soit une personne là s'il meurt comme ça s'il meurt comme ça ils vont dans un jugement on parle d'un jugement et à la perdition et à la perdition parce que la Bible dit après la mort vient les jugements après l'amour un jugement donc quand vous mourrez alors quand vous êtes mort vous allez en jugement vous allez en jugement mais si avant la mort vous avez été prévenu vous avez été prévenu et que vous avez appris effectivement et d'en accueillir ce qui est juste à pouvoir faire ce qui est juste pour faire parce que Dieu ne peut pas vous laisser dans les ténèbres parce qu'il bondit par les yeux de la ténèbre parce que la parole de Dieu nous dit ceci parce que la parole bon Dieu dit à nous ça que Dieu est lumière que Dieu il est lumière lumière en la lumière Et comment Dieu lit la lumière C'est de pouvoir éclairer Ceux qui sont dans le ténèbre Donc il ne peut pas vous laisser dans le ténèbre Il doit envoyer la lumière Parce qu'il n'a jamais créé l'homme Pour que l'homme soit détruit Et voilà la bonne nouvelle aussi C'est que Dieu C'est que Dieu N'a jamais créé l'enfer pour l'homme Jamais il ne crée l'enfer pour l'homme Dans Matthieu chapitre 25 La Bible nous dit ceci Que l'enfer A été créé Pour Satan Et ses anges Mais pas pour l'homme Mais maintenant toi Tu peux aller en enfer Parce que Tu n'écoutes pas la voix de Dieu Parce que Dieu aujourd'hui Dans sa parole Il a sa parole Il fait savoir Et la voix de la destruction Ce n'était pas pour toi Et la voix de destruction Ce n'est pas pour toi C'est pour celui qui avait désobéi Donc Satan C'est pour Satan qui ne désobéit Et ses anges aussi Et ce ban ange aussi Donc c'est pour ça que l'enfer a été créé pour lui C'est pour ça que l'enfer a été créé pour lui C'est pour ça aussi C'est pour ça Que Dieu t'a donné le libre arbitre Que Dieu ne lui Le choix Le choix Le pouvoir faire un choix Faire le choix Donc choisir Qui choix Entre le bien Entre le bien Et aussi le mal Et le mal Donc Dans ce monde dans lequel nous sommes Dans le monde dans lequel nous sommes C'est pour ça que vous devez le savoir C'est pour ça que vous devez le savoir Vous ne pouvez pas dire Que je suis obligé de faire ceci Je ne veux pas dire Je m'obliger de faire ça Ou ma religion m'oblige à pouvoir faire ceci Je veux dire Une malédiction Puis obligement de faire ça Ou bien des démons Vous pouvez pour ça Faire ça Quand Dieu t'a créé Quand Dieu ne crée toi Il t'a donné le libre arbitre Il t'a donné un libre arbitre C'est-à-dire que tu es libre de choisir C'est-à-dire que tu es libre de choisir Ces droits-là Ces droits-là Aucun démon ne peut vous enlever Aucun démon ne peut enlever ça Donc jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Vous avez la liberté J'oblige à la liberté De pouvoir choisir soit la vie Que je choisir entre la vie Ou soit la mort Ou bien entre la mort Alors je voudrais vous lire une écriture Dans les scènes d'écriture Dans la Bible Alors Dans l'écriture Dans la scèche Pour que vous puissiez voir clairement Comment les choses de Dieu se passent Comment se passent Pardon pasteur Prophète Excuse-moi 30 minutes Vérifiez vraiment Juste 30 Pardon Dis-le-moi Alors dans 2 rois Pardon Dans 2 rois Dans 2 rois Chapitre 18 Chapitre 18 Je voudrais que nous lisions ensemble avec vous Nous vous lisions ensemble avec vous 2 rois Chapitre 18 Je crois que je vais quand même lire un peu plus vite Pourquoi 2 rois 18 Nous vous lisons ensemble Mon frère ici va lire Lui Il va tout Tout Comme ça On peut On peut le lire 2 rois C'est dans l'Ancien Testament Au chapitre 18 Nous commençons à partir du verset Je pense que C'est un roi Pardon C'est un roi Chapitre 18 Un roi 18 18 18 Voici Je voudrais que nous lisions A partir du verset 17 Vous voulez à partir du verset 17 Je vais lire un peu plus vite Vous voulez un peu plus vite Ou bien vous voulez lire vous Comme ça ils comprennent facilement Ça va Vous pouvez lire Vous voulez que je lise Vous pouvez lire ça Merci beaucoup 1 roi 18 Verset 17 Verset 17 Il dit Tu veux que je lise complètement Tu veux que je lise tout Vous voulez que je lise après Ou bien que je lise tout Je commence Ok Vous pouvez lire Je comprends Ils comprennent le fond Pardonnez-moi Alors je continue vite Il dit Il répondit Je ne trouve le point Israël C'est toi au contraire Et la maison de ton père Puisque vous avez abandonné Les commandements de l'éternel Et que tu es allé après les bal Fais maintenant Rassembler tout Israël Auprès de moi A la montagne de Carmel Et aussi Les 450 prophètes de bal Et les 400 prophètes d'Astarté Qui mangent à la table de Jézabel Acab envoya des messagers Vers tous les enfants d'Israël Il rassembla les prophètes A la montagne de Carmel Alors Elie donc s'approcha De tout le peuple Et dit Jusqu'à quand Clocherez-vous de deux côtés C'est-à-dire que Jusqu'à quel moment Allez-vous toujours Continuer à marcher Un pied ici Et puis un pied là De l'autre côté C'est ça clocher de deux côtés Donc un pied ici Un pied là Vous remarquerez très bien Que quand vous avez un pied ici Un pied là Vous avez difficile Amen Pour avancer Ça devient très difficile Parce que là Alors il dit Mais jusqu'à quand Jusqu'à quand Jusqu'à quand Clocherez-vous de deux côtés Si l'éternel Est Dieu Allez donc Après lui Si c'est les balles Les idoles Allez donc Après lui Le peuple Ne lui répondit Absolument Rien C'est là que je voudrais Que vous prétiez attention C'est là que je vous ai Prêté attention Il pose la question En disant Mais jusqu'à quand Clocherez-vous de deux côtés Et lui pose la question Il me dit Jusqu'à quand Je pourrais Mors de deux côtés Alors Il lui a dit Mais faites un choix Il lui avait fait un choix Si l'éternel est Dieu Allons choisissez l'éternel Si l'éternel L'éternel est Dieu Choisir l'éternel Si c'est Bâle Qui est donc Dieu Allons choisir ses Bâle Si Bâle L'éternel est Dieu Allons choisir Bâle Mais le peuple Ne lui a rien répondu Mais le peuple Ne lui a rien répondu Pour quelles raisons Ils n'ont pas répondu Qui fait avant L'éternel Parce que toi Tu me dis Si c'est Dieu Qui est Dieu Je dois choisir Dieu Si c'est Bâle Qui est Bâle Je dois choisir Dieu Comme Dieu Si Bâle L'éternel Je dois choisir Dieu Comme Dieu Tu me demandes De faire le choix Mais comment veux-tu Que moi Je fasse le choix Avant que je n'ai vu La différence Entre l'éternel Et Bâle Avant qu'il me trouve Une différence Entre l'éternel Avec Bâle Parce que tu ne peux pas Faire la différence Le choix Si on ne t'a pas montré La différence Entre les deux Si tu ne peux pas Montrer toi La différence Entre les deux C'est lorsque j'aurais vu Maintenant la différence Entre les deux choses C'est comme Au guet de différence Entre ces deux choses Et en pleine conscience Que je peux faire mon choix Pour qu'elle fasse mon choix Donc on ne peut pas T'obliger à faire un choix Alors il n'est pas Qu'elle oblige Toi pour faire un choix Donc c'est Qu'on sent ton Et d'un commun D'accord toi-même Alors L'évine de ton propre conscience De toi-même Tu as regardé Tu dis que ça c'est bon Et ça c'est mauvais Tu vas démontrer Que ceci est bon Tu as démontré Que ça c'est bon Et que tu m'as démontré Que ça aussi c'est mauvais Et tu as démontré Moi que ça c'est mauvais Allons maintenant Allons maintenant Je peux faire mon choix Pour qu'elle fasse mon choix Voilà l'écriture suivante On nous dit Elitia C'est un 21 Il dit Et Elitia Il dit au peuple Puisque le peuple Il n'a rien répondu Elitia dit au peuple Je suis resté seul Des prophètes De l'éternel Et il y en a 450 prophètes De Baal Donc les Baals Ce sont donc des idoles Que l'on nous donne Deux taureaux Qu'on nous donne Deux taureaux Qu'ils choisissent pour eux L'un des taureaux Et qu'ils coupent Les coupent par morceaux Et qu'ils les placent Sur le bois Sans y mettre le feu Et moi Je préparerai L'autre taureau Et je le placerai Sur le bois Sans y mettre le feu Puis Invoquez Les noms De votre Dieu Et moi J'invoquerai Les noms De l'éternel Le Dieu Qui répondra Par le feu C'est celui-là Qui sera Dieu Ah Maintenant on voit clair Ah oui Les choses sont claires Pour que moi Je puisse arriver A faire mon choix Amen Alléluia Alléluia C'est ça la chose Alors il dit Vous prenez un taureau Moi je prends un taureau On coupe un morceau On prend un taureau On coupe un morceau Et maintenant Vous n'allumez pas le feu Assez j'allume du feu Et vous invoquez votre Dieu Je invoque le bon Dieu Moi aussi je prends Un autre taureau Moi aussi je prends Je prépare aussi le taureau Je prépare ça taureau Je ne mets pas le feu Mais maintenant Vous invoquez votre Dieu Maintenant je invoque Le bon Dieu Moi aussi je vais invoquer mon Dieu Alors le Dieu Qui répondra par le feu Alors le bon Dieu Qui répondra par le feu Celui-là sera le véritable Dieu Les mêmes liens véritables Dieu Alors voilà ce que le peuple A dit effectivement ici Ce que le peuple dit ici Et tout le peuple répondra En disant C'est bien Ah oui Parce que maintenant On veut voir maintenant Avant que je fasse mon choix Je vais voir la différence Maintenant Je vais voir Quel est ce Dieu Parce qu'ici vous êtes au nombre De 800 Parce que prophète d'Astarte Prophète de Bâle Effectivement Vous êtes 800 Donc ça dit que Quand on est 800 On est tellement de prophètes nombreux Alors là Il dit Mais moi ici Je suis le seul prophète De l'éternel Amen Invoquez votre Dieu Moi j'invoque le mien Mon bon bon invoque pour moi C'est lui qui répondra par le feu Mon Dieu qui répondra par le feu Et bien Ça sera le véritable Dieu L'ième pour le vrai Dieu Et le peuple dit C'est vraiment bien Et le peuple dit bien Comme ça nous pouvons faire le choix Comme ça nous pouvons faire le choix En voyant la différence entre les deux Différence On trouve la différence entre les deux Et voilà maintenant Le verset suivant Maintenant le verset suivant Alors il dit ici Verset 25 Et l'idée au prophète de Bâle Choisissez pour vous l'un des taureaux Préparez-le Le premier Car vous êtes le plus nombreux Et invoquez les noms de votre Dieu Mais Ne mettez pas le feu Ils prirent donc le taureau Qu'on leur donna Et les préparèrent Et ils invoquèrent les noms de Bâle Depuis le matin Jusqu'à midi En disant Bâle Réponds-nous Mais ils n'eut ni voix Ni réponse Et ils sautaient devant l'autel Qu'ils avaient donc fait Donc ils avaient fait un autel Alors vous avez fait un autel Et alors ils étaient en train de pouvoir sauter Sauter Alors vous avez fait sauter devant l'autel Maintenant Verset 27 nous dit Assez de verset 27 litia A midi Et l'Elie se moqua d'eux Et il dit Qui est à autrefois Puisqu'il est Dieu Et il pense à quelque chose Où il n'est aucun Vous voyez C'est terrible Je crois que Dieu A donné un titre ici Le thème La voix des autels Et nous voyons qu'ici Le prophète de Bâle D'Astarte Et nous trouvons ici N'avant le prophète de Bâle D'Astarte Et il dit aussi Effectivement aussi Que voilà Verset 26 Il dit Il disait Bâle réponds-nous Mais ils n'eut ni voix Ni réponse Et ils sautaient Devant l'autel Qu'ils avaient fait Ils avaient fait aussi un autel Jusqu'à sauter devant l'autel Qu'ils avaient fait En invoquant Je lui invoque Bâle Je demandais Pour qu'il réponde Effectivement Pour qu'il Ce Dieu réponde Je Ils étaient tellement Nombreux Tellement ils étaient Nombreux Et Élie était le seul Et Élie était tout seul Il est vrai que Quand on voit Le nombre de ce genre là Quand on trouve Sa scène là Avec les yeux naturels Avec l'essentiel naturel C'est impressionnant Il est impressionnant Et naturellement Et actuellement On se dit qu'avec ce genre Nombreux comme ça 400 prophètes de Bâle 400 prophètes d'asserté Certainement qu'ils sont la vérité Et Dieu est avec eux On se dit 400 prophètes Assepté 450 Bâle Et voire de l'autre côté Un seul homme Mais de l'autre côté Un seul homme Qui est Élie Il appelle Élie Il n'y avait pas beaucoup de gens Il n'y avait pas beaucoup de gens Humainement parlant Humainement parlant Quand on regarde Quand on regarde Élie Élie tuissait Avec les 400 prophètes Avec 400 prophètes On va mépriser Élie Certainement Parce qu'il est seul Parce qu'Élie tuissait Il n'y a personne Il n'y a personne Nous le peuple On est avec les 400 400 et 400 Ça fait 800 Je pense C'est pour ça Que Élie il leur a dit C'est à cause ça Élie il leur a dit Fait tout Couper Préparer Fait tout Couper Quand vous êtes nombreux Préparer Quand vous êtes nombreux Invoquez donc C'est Dieu là Invoque sa Dieu là Votre Dieu Je Dieu Mais qu'il réponde par le feu Depuis le matin Depuis le matin Ils ont commencé à invoquer Je commence à invoquer Je commence à invoquer Je commence à faire Je demande La Bible nous dit ici À midi Il dit à midi Élie le chat Des bouts là devant eux Avec 800 là Ok il a laissé Beaucoup de temps Pour pouvoir Ok Élie il a commencé Pour pouvoir Ok Dieu Même qu'un seul Qui s'étient là Il se moque de 800 prophètes Qui étaient là Les balles Et puis il dit Et il dit Qui est à haute voix Puisqu'il est Dieu Il pense peut-être À quelque chose Ou il est occupé Ou il est en voyage Peut-être qu'il dort Et puisqu'il est Dieu Il va se réveiller Un Dieu qui dort Effectivement Parce que vous l'avez Verset 28 On nous dit Et ils crièrent À haute voix Pendant ce temps là Tout le peuple Était là En train de pouvoir Voir Pendant ce temps là Tout le peuple Il a fait trouver Parce que On leur a posé la question Mais jusque à quand Clocherez-vous Des deux côtés Parce qu'il est Dans toi Tu as le monde ici Dans les pieds Tu as le monde là Et de l'autre côté Tu dis J'aime Dieu ici Quand tu es dehors C'est le monde Quand tu es à l'intérieur C'est Dieu Quand toi l'église C'est Dieu Il faut faire un choix Soit c'est Dieu Soit c'est le monde Alors Continuez Regardez bien Alors Ils crièrent À haute voix Et ils se firent Selon leur coutume Des incisions Avec des épées Et avec des lances Jusqu'à ce que Le sang coulât sur eux Et lorsque midi Fût au passé Ils prophétisaient Jusqu'au moment De la présentation De l'offrande Pour la présentation De l'offrande Mais Ils n'eut Ni voix Ni réponse Ni signe d'attention Donc Bâle était peut-être Parti en voyage Et ils dormaient Ils ont invoqué Ils ont tout fait Rien du tout Allô Non y'a pas un passé Je n'ai invoqué Bâle Et l'idée Bâle Qu'est-ce qu'il y a En voyage Non y'a pas un passé Et le peuple Le peuple était témoin De voir que Le 800 prophètes De Bâle et d'Astalté Est-il en train D'évoquer Bâle Et Bâle qui ne répond pas Et le peuple Témoin Qui 800 prophètes Bâle et d'Astalté Tu l'as Tu peux invoquer Je veux dire 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 Et lui Il est intéressé Comme étant quelqu'un Qui était sûr De ce qu'il est Et lui Tienne qu'il vient Tousser Parce qu'il se moque En disant Mais Peut-être il dort Crier plus fort Faites ce qu'il faut Pour les déveiller Le secouer Peut-être il dort Il n'entend pas Et lui Un seul prophète De Dieu Peut-être 800 prophètes De Bâle Si Elie Le parlait Comme ça C'est qu'il avait Une assurance C'est qu'il tienne L'assurance Qu'il pourrait Invoquer du matin Jusqu'au soir Je t'ai invoqué Depuis Qu'un matin Jusqu'au soir Rien ne pouvait Se passer Non Il n'y est pas Tout passé C'est pour ça Qu'il s'est moqué Et voilà Quand on nous dit Qu'ils ont prophétisé Et la Bible D'une prophétisée Il n'y répond C'est signe d'attention Et alors Elie Dites alors Maintenant A tout le peuple Il appelle le peuple Parce qu'il a laissé Aussi au long temps Le temps Pour que Les prophètes Prouvent Qu'ils avaient la vérité Parce qu'il ne laisse Les temps A sa main de prophète Pour invoquer Je tue Puisque le peuple Le suivait Puisque le peuple Le peuple doit voir Les 800 prophètes Sur lesquels Il avait confiance Ce qu'ils sont devenus Alors le peuple Vous avez connecté Ça 800 prophètes Là Maintenant Elie sortit Alors Elie sortit Il dit au peuple Il dit à sa peuple Approchez-vous de moi Approchez-vous de moi Et tout le peuple S'approcha de lui Et tout le peuple Approche avec lui Et Elie Regardez très bien La Bible dit Retablit l'autel De l'éternel Et la Bible dit Elie rétablit L'autel de Dieu Le prophète de Baal Ils avaient aussi Leur autel Prophète de Baal Je t'ai un autre autel Ils avaient fabriqué Leur autel Je t'ai un autre autel Selon leur manière De pouvoir adorer D'après J'ai une autre manière Pour adorer Mais Elie ici Mais Elie ici Quand il a dit au peuple Approchez-vous de moi Quand l'Indien Le peuple approche avec moi Et que le peuple S'est approché de lui Le peuple n'approche avec lui Elie n'a pas fabriqué D'autel Elie n'a pas fabriqué Aucun l'autel La Bible nous dit La Bible dit Que Elie a retabli l'autel Que Elie rétablit l'autel Et Elie rétablit l'autel De l'éternel Qui avait été renversé Et Elie rétablit l'autel De Dieu qui tient à être renversé Alors je voudrais Que vous compreniez une chose Allo mon vie Je comprenne quitte Qu'est-ce Que veut dire Retablir Qui ça veut dire Rétablir Alors voici Ceci Un exemple Que j'ai ici C'est la Bible Qui est ici La condition originale Par exemple Que je vais vous donner C'était que La Bible était toujours Comme ça Et alors après Quand on a abandonné On a renversé La Bible Et le revenu Je donne l'exemple De l'autel Pour que vous puissiez voir Afin de comprendre C'est que je veux dire Retablir Elle est renversée Comme ceci Alors Retablir quelque chose Retablir quelque chose C'est la ramener Dans sa condition originale Comme elle était Auparavant Alors que nous rétablir Qu'est-ce Nous amène-lire Dans sa condition Comment elle était avant Donc Elie A ramener Effectivement La pensée Et la construction Des hommes Des peuples d'Israël Dans la position De voir les choses Comme Dieu Voulait Que les choses Soient vues En fin de lui offrir L'offrande Selon Sa parole A lui Allo Elie Ramène L'esprit La pensée Du peuple Pour Getsaman Zafela Selon Le point De vue De Dieu Et puis Les versets 31 On nous dit Et Il prit donc Douze pierres D'après Le nombre Des tribus Des fils De Jacob Auquel L'Éternel avait Dit Israël Sera ton nom Et il Bâtit Effectivement Avec ses pierres Un hôtel Au nom De l'Éternel Et il fit Autour De l'hôtel Un fossé De la capacité De deux mesures De sémence Et il arrangea Le bois Coupa Le taureau Par morceaux Et les plaça Sur le bois Puis Puis il dit Remplissez D'eau Quatre cruches Et versez-le Sur l'hôtel Et sur le bois Et il dit Faites-le Une seconde fois Et il fit encore Une seconde fois Et il dit Faites-le Une troisième fois Et il fit encore Une troisième fois L'eau coula Autour de l'hôtel Et l'on remplit Donc Aussi d'eau Le fossé Je pense que Les prophètes De Baal Et d'Astarte Quand ils ont regardé Élie Qui a rétabli l'hôtel Et puis Qui a commencé A voir couper Le taureau Un morceau Et qui a mis Le bois Effectivement Et qui l'a demandé Qu'on remplisse Quatre cruches D'eau Amen Et puis maintenant Il dit Versez-le Une fois Ils ont versé Quatre cruches La première fois Et puis Versez encore La deuxième fois Ils ont encore versé La troisième fois Ils ont encore versé Ils ont dit Mais cet homme Est un fou C'est pas possible Alors Élie Il prend des l'eau Il verse Au sacrifice Quatre fois Il y a 800 prophètes De Baal Il dit Mais Élie Il y a un fou Il dit Mais pour pouvoir Avoir le feu Il faut mettre Quelque chose Qui fait que Le feu Puisse s'allumer Facilement Mais lui Versez De l'eau Sur le fond Mais l'île Il verse De l'eau Le feu Sacrifice Sur le fond Il a rempli Même le fond Et la coulée Pas tout Sur l'hôtel Et pas tout Mais Elie N'était pas fou Mais Elie Partit fou Trois fois Trois fois Ça veut dire quoi Quatre fois Trois Ça fait douze Alors l'inverse Douze C'est au délou L'eau sacrée C'est toujours Le nombre Des tribus Des enfants D'Israël Toujours Nombre Tribus D'Israël Douze pierres Et puis Quatre fois Trois Après Quatre fois Trois Ça fait Donc douze Il fait du douze Et douze C'est le nombre Des enfants Des tribus D'Israël Que Dieu avait choisi Et c'est douze Ces chiffres De banques D'Israël Et pourquoi Il a versé Parce que selon Les saintes écritures Parce que selon Les saintes écritures On ne peut pas Offrir à Dieu Une offrande Sans que cette offrande Soit lavée Sans qu'il soit L'offrande L'il y ait L'arrivée C'est pour ça Qu'il a demandé Qu'on verse de l'eau C'est pour ça L'indieb Verse de l'eau Parce que quand On ne fait pas Quelque chose Selon la parole De la parole De Dieu Parce qu'on ne peut Faire quelque chose Selon la parole De Dieu Dieu ne pourra Jamais répondre Dieu ne pourra Jamais répondre C'est pour ça Il était sûr Que les prophètes Qui prophètes Ils étaient sous La mauvaise base Ils ne recevoient Une mauvaise base Ils pouvaient Invoquer comme Ils le voulaient Jusqu'à Invoquer comme Je t'envie Jamais le feu N'allait tomber Du ciel Jamais du feu Il n'y aurait Jamais du feu C'est pour ça Il s'est moqué D'eux C'est pour ça Il est un peu C'est un peu Plus fort Faites ceci Peut-être Il dort Il ne connait pas Pour qu'il n'a Aucune réponse Parce qu'ils étaient Sur la mauvaise base Parce qu'ils étaient Et quand il a rétabli Le ciel de l'éternel Et les douze pierres Des tribus d'Israël Il a versé Quatre fois Douze fois Donc ça veut dire Quatre fois Trois Fassés de douze Crouches d'eau L'offrande a été Donc lavée L'offrande Tient lavé Mais maintenant Regardez très bien Au verset 36 Au moment De la présentation De l'offrande Élie le prophète S'avança Et dit Éternel Dieu d'Abraham Isaac Et d'Israël Que l'on sache Aujourd'hui Que tu es Dieu En Israël Et que je suis Ton serviteur Et que j'ai fait Toutes ces choses Par ta parole Donc il n'a pas fait Selon son imagination Non Il a d'abord Consulté Pour savoir Quelle était La volonté De Dieu Et je l'ai fait Selon ta parole A toi Maintenant Le verset 37 Il dit Réponds-moi Éternel Réponds-moi Afin que ce peuple Reconnaisse Que c'est toi Éternel Qui es Dieu Et que c'est toi Qui ramène Qui ramène Leur coeur A toi Et quand il a prié ainsi La Bible dit Verset 38 Et le feu De l'éternel Tomba Et il consuma L'holocauste Le bois Les pierres Et la terre Et il absorba L'eau qui était Dans le fossé Et quand tout le peuple Vis cela Il tombait Sur leur visage Et dit C'est l'éternel Qui est Dieu C'est l'éternel Qui est Dieu Alléluia Et puis ils disent Saisissez les prophètes Des balles Et l'air dit Élie Qu'aucun d'eux N'échappe Et il les saisit Et Élie Le fit descendre Au torrent Des qu'ils sont Et il les égorgea Ainsi Alors le peuple A pu voir la différence Alors le peuple Il trouve la différence Que c'est seul Le Dieu Qui a répondu Par le feu Que le seul Bon Dieu Qui répond Par le feu C'est le vrai Dieu C'est comme ça Qu'ils ont fait Le choix Comme ça Ils ont fait Le choix Pour choisir L'éternel L'éternel C'est aussi la même chose Pour toi La même chose Pour toi Mon frère Mon sœur Tu ne peux pas dire Que j'étais obligé De pouvoir suivre Les dieux de mes parents Les décessifs Non Il y a quelque chose En toi Même si Ils t'ont forcé Là-dedans Mais un moment Le salut Le salut Est toujours individuel Il y a une chose Que vous devez savoir Il y a quelque chose Que vous devez connaître Peu importe Ce que vous pouvez penser Peu importe Ce que vous devez penser Il y a une chose Il y a quelque chose A laquelle vous ne pouvez pas échapper Un jour Un jour Que vous le voulez ou pas Soit envie ou bien non Que vous vous sentez Beaucoup plus beau Que tel que tel Ou beaucoup plus riche Que tel que tel Ainsi et suite Un jour viendra Vous vous serez allongé Dans une caisse Qu'on appelle Le cercle Dans ce cercle Un jour Tout ne vous passe Dans ce cercle Que vous soyez riches Ou pauvres Vous entrerez dedans Vous rentrez là-dedans Vous ne pourrez même pas Emporter avec vous Votre richesse Tout ce que vous courez après Pour ramasser Pour ramasser Pour ramasser Tout ce que vous pérez Après pour ramasser Et qui chaque fois Vous l'aiment de Dieu aussi C'est comme Job a dit quelque chose C'est à cause Job a dit quelque chose Quand Satan L'a frappé Tout a été pris Quand Satan Fait toute chose De débris Et sa femme dit Maudit Dieu Et sa femme dit Maudit Dieu C'est parce que Tu aimes tellement Dieu C'est parce que Tu te contentes Tellement bon Dieu C'est pour ça Tu as souffert pour ça Tu as besoin Maudit Dieu Et Maudit Dieu Et Maudit Maudit avec Maud Il répondit à sa femme Il répondit à sa femme Tu parles comme une femme insensée Tu me causes Comme une femme insensée Il lui dit une chose Il dit une chose Moi j'aime Moi j'aime C'est vrai que j'étais riche J'avais des chameaux J'avais tout ce qui était nécessaire Livré Maudit riche Maudit riche Maudit riche Maudit riche Maudit riche Etc Mais quand je suis venu dans ce monde Mais quand mon vie De salut au monde Je suis venu nu Mon vie nu Je ne suis pas venu avec de l'or Je ne suis pas venu avec de l'or Je ne suis pas venu avec de l'or Je suis venu nu Mon vie nu Quand je dois rentrer Quand mon pauvre retourner Je rentrerai aussi nu Mon pauvre retourne nu Et disant Que la gloire revienne à l'éternel Que la gloire revienne à Dieu C'est-à-dire que Le jour où toi Tu partiras de cette terre Ça veut dire Le jour où tu vas te parler De ça à la terre là Ton papa se mettra là Ton papa pour là Ta maman se mettra là Ton maman pour là Ta femme se mettra là Ton mari se mettra là Ton mari pour là Ton fils se mettra là Ton garçon pour là Lorsqu'on va te descendre Dans la terre Dans le cercueil Dans la terre Ton papa ne rentrera pas Dans le cercueil avec toi Ton mari n'entrera pas Dans le cercueil avec toi Ta femme n'entrera pas Dans le cercueil avec toi Ton frère n'entrera pas Ton frère va vous rentrer Il ne voudra même pas y entrer Il va vous rentrer Tu vas aller seul Tu vas aller tout seul C'est pour ça Tu dois prendre la décision C'est pour ça Tu dois prendre la décision Tu ne seras pas influencé Par celui qui est à côté de toi Tu dois influencer Tout ce qui est passé À côté de toi Ni pas ton père Ni pas ton maman Ni pas ton papa Ni pas ton mari Ni pas ta femme Ni pas ton mari Tu dois prendre la décision Pour ton salut A toi seul Tu dois prendre la décision Pour ton salut tout seul C'est important L'autre était l'autre Et l'autre était l'autel Qui était rétabli sur la parole Et l'autre était l'autel Qui était rétabli Les paroles Donc jusqu'à aujourd'hui Allo à aujourd'hui Dieu ne t'a pas laissé Avec le ténèbre Dieu ne t'a pas laissé Avec le ténèbre La bonne nouvelle du royaume Bonne nouvelle du royaume L'évangile du salut L'évangile du salut Et prêché encore jusqu'à aujourd'hui Prêché encore ce qu'a aujourd'hui Et Dieu a fait encore une chose Encore bien Et Dieu fait quelque chose Encore bien Et tout homme Qui peut étonner par le monde Donc l'humanité N'a pas d'excuse L'humanité N'a pas d'excuse Père n'a excuse C'est-à-dire que Ni toi ni moi Ni toi ni moi Peu importe ce qu'on nous a appris Peu importe ce qu'on nous a appris Peu importe l'adoration Que nous avons eue Peu importe l'indication Que nous avons eue Peu importe le mauvais chemin Mais Dieu fera une chose un jour Mais Dieu fera une chose un jour Que toi tu seras mis Devant la véritable parole de Dieu Amen Pour que tu puisses faire ton choix Amen Que le Seigneur notre Dieu Vous bénisse Que le Seigneur bénisse Ce soir Si vous pouvez vous lever Nous allons prier ensemble Nous allons prier Nous allons prier Tendre Père et précieux Sauveur Me voici devant ton tronc de grâce Mon Père avec ce peuple Oh Dieu Il est à toi Mon bénéfice Il a entendu aussi ta voix Il a pu voir effectivement Qui avait l'hôtel De Paris Il a pu voir aussi Effectivement Et Elie a rétabli L'hôtel De l'éternel La différence Estait tellement si grande Que lorsqu'Elie a rétabli L'hôtel Il a dit Je fais toutes ces choses Selon ta parole à toi Réponds-moi Oh éternel Et tu as répondu Par le feu Seigneur Demontrant Et le peuple Seigneur Il n'y a pas un Dieu Sur la terre Il n'y a pas un sauveur Sur la terre Si ce n'est que toi Tu es le seul Seigneur Qui est venu Qui a vécu Qui est mort Qui est ressuscité Et qui est monté au ciel Il n'y a pas un prophète Il n'y a pas un saint Il n'y a pas un autre Dieu Dans toutes les religions Tu es le seul Qui est ressuscité Et tu as prouvé Tu as dit Détruisez ce temple Je l'ai bâti En trois jours Jésus Tu es Dieu Alléluia Il n'y a aucun Qui a pu prouver Détruisez ce temple Je l'ai bâti Tu l'as dit Et tu l'as compris Tu as prouvé Que tu étais le véritable Dieu Et ce peuple Est sans excuse Peix Toutes les religions Il n'y a pas de vérité Tu es le seul La vérité Le chemin Et la vie Mon Seigneur C'est pourquoi Je te remercie encore aujourd'hui Je prie pour ce peuple Mon Roi Enfin qu'il fasse le choix De marcher avec toi Tu es le seul Père Le monde a ses hôtels Mais toi Tu as les tiens Mon Bélin Le Père C'est au Dieu C'est l'heure Ta parole à toi Père Dieu Et tes serviteurs Marchent selon ta parole Et nous continuons Avoir tes servis C'est dans ta parole Ce peuple est à toi Que tu le rejoins Père Que tu le bénisses Que tu le fortifies Que leur cœur Soit tourné aussi à toi Bénie encore tes serviteurs Bénie ton serviteur Ici Père Je t'ai demandé S'appel de la maison T'es prière T'es prière T'es prière Au nom du Seigneur Et sois par Jésus Christ Amen Amen Waouh Quel beau message Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Acclamant le Seigneur Pour son serviteur Dis à ton frère Dans l'église Ils viennent à l'église Ils viennent à l'église Mais le cœur est éloigné Mais le cœur est éloigné De la parole De la parole Et ça c'est un bon message Et ça il y a un bon message Acclamant le Seigneur encore Acclamant le Seigneur encore Je crois qu'il a tout dit Qu'est-ce que je vais prêcher encore Il n'y a plus rien à dire Je voulais un peu parler De l'histoire de Gédéon Et les Madianites Mais le message Qui est rentré dans votre cœur Je veux qu'on se focalise Sur ça pour l'instant Prochainement On va parler De la voix Des hôtels Aujourd'hui Il a parlé De la source Se rapprocher de Christ Mais prochainement On va parler De l'hôtel Qui crie Mais prochaine fois On va causer De l'hôtel Qui crie Et qui parle Contre l'humain Et qui cause Contre l'humain Amen 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 Mais on va prier Et nous pour prier D'abord tu vas lever La main droite Sur l'homme de Dieu D'abord tu vas lever Sur la main droite Sur l'homme de Dieu Et nous allons prier Pour lui Et nous pour prier Pour lui Amen Il est venu De très loin De Bruxelles Il est venu Bien loin Depuis Bruxelles C'est quelqu'un Qui chillonne Dans toutes les nations Pour prêcher l'évangile Il va en Inde Il va un peu partout Il y a une quiquenne Qui voyageait Dans toutes les nations Pour prêcher l'évangile A la paix partout C'est un homme Qui dégage Le feu de sa bouche Qui dégage Diffé Depuis sur la bouche De la parole De Dieu Pour la transformation Des vies et des cœurs Pour la transformation La vie ébarque Les guerres Et pour ça On doit prier Pour que Dieu lui donne La longévité encore Pour pouvoir annoncer L'évangile Et pour ça Dieu donne la longévité Pour annoncer l'évangile Le message qu'il vient De donner C'est tellement conduit Par l'esprit Parce qu'il y a des gens Qui sont persécutés ici Ou parfois Le mari leur dit Si tu vas à l'église Je divorce avec toi Si tu vas à l'église Je ne fais plus rien Si tu vas à ton Dieu Je ne fais plus rien Avec toi Donc du coup Les personnes Parfois se demandent Je dois suivre Dieu Ou bien je dois suivre Mon mari Ça devient difficile Amen Je dois suivre Dieu Ou bien je dois suivre Ma mère qui m'empêche De suivre Dieu Ou bien je dois suivre Ma mère qui m'empêche Ma mère qui m'empêche Ma mère qui m'empêche Suive Dieu Je dois suivre Dieu Je dois suivre Dieu Ça veut dire Quelles que soient les persécutions D'accord Ça Quelles que soient les persécutions Il faut rester accroché à Christ Je dois rester accroché à Christ Quelle persécution Moi je n'ai pas eu dans cette nation Qui persécution M'a gagné dans cette nation J'ai dit Dieu m'a donné une mission Je vais accomplir la mission On disait Dieu m'a donné une mission M'a accompli sa mission Et je ne mourrai pas dans cette nation Tant que je ne finis pas D'accomplir ma mission Dans cette nation Amen Donc vous avez un rôle Vous avez une mission Alors je t'ai un rôle Je t'ai une mission Tant que vous n'accomplissez pas votre mission Tant qu'il n'a pas accompli cette mission Rien ne vous arrivera Non rien n'est pas pour arriver Parce que Dieu ne sommeille Ni ne dort Il a sa main sur vous Parce que Dieu n'a pas fait un sommeil Ni l'idormie Il n'a sur la mêle au toit Dis avec moi Quel beau message Quel beau message Dis à ton frère Reste encore accroché à Christ Reste encore accroché à Christ Quelles que soient les persécutions Quelles que soient les persécutions Quelles que soient les épreuves Quelqu'un m'a dit une fois Mais avec les persécutions Les épreuves Comment tu fais Je dis moi Je mange Je dors des dents Avec persécutions Avec épreuves Comment tu fais Moi je dis Je me mange Je me dormis là-dedans Je me baigne des dents Dans persécutions Et épreuves Je suis habitué Habitué Ça glisse sur moi Et puis ça tombe Ça glisse sur moi Après je suis tombé Parce que je suis arrivé A l'étape de l'homme fait Parce qu'on arrive A l'étape de l'homme fait Quand tu arrives A l'étape de l'homme fait La pote Paul parle De l'étape de l'affranchissement Quand tu arrives A l'étape de l'homme fait La pote Paul cause L'étape de l'affranchissement Quelqu'un soit Ce qu'on te fait Ça glisse sur toi Et puis ça tombe Ça te dit rien Mais la pote qui m'a fait Toi ça glisse sur toi Après ça tombe Tu as un objectif C'est d'accomplir la mission Ton objectif C'est pour accomplir Ton mission Est-ce que vous comprenez Si je vous comprends Soyez encore Accroché à Jésus Accroche-toi encore À Jésus Quelqu'un soit Ce que les gens vont dire On ne va pas dans cette église C'est les principautés Qui utilisent les gens Pour te donner Ces mauvaises voix C'est les principautés Qui servent les gens Pour te donner Ça mauvais Si tu écoutes Ces voix Tu écoutes Ça la voilà Tu tombes Dans le piège du diable Tu tombes Dans le piège du diable Tu deviens Adorateur du Dieu Baal Tu deviens Adorateur du Dieu Baal Parce qu'adorer Baal Quand tu adores Baal Ce n'est pas forcément S'agenouer devant Les dieux qui sont Sculptés Non Ce n'est pas forcément Toi as genou Devant un dieux Qui est sculpté Ne pas être Même avec Christ Quand tu pars avec Christ C'est aussi Adorer Baal Mais aussi Ador Baal Parce que soit Tu es avec Dieu Ou bien soit Tu es avec Maman Donc le neutre N'existe pas Alors Un neutre Un neutre Il ne va exister Soit tu es avec Satan Soit tu es avec Dieu Si quelqu'un dit Le neutre C'est qu'il est avec Satan Si quelqu'un dit Le neutre Ça veut dire avec Satan Tu fais les actes De Satan Sans le savoir Tu fais un acte De Satan Sans qu'il te connaisse Et comme l'homme de Dieu A dit Le jour du jugement Le jour du jugement Tu feras comment Comment te faire Direction En enfer Sans embouteillage En enfer Sans embouteillage Il n'y aura même pas D'embouteillage devant toi Parce que toi On te prend directement Sans te jeter Dans l'étangue du feu Pas pour y'a même Embouteillage devant toi Ça veut dire Comme un apprentable C'est toi dans l'enfer Dans l'étangue du feu C'est pourquoi c'est important C'est à cause ça Il n'y a pas autant Dès maintenant De prendre des résolutions Pour prendre des résolutions Pour marcher avec Christ Pour marcher avec Christ De prendre des résolutions Pour prendre une résolution Pour être avec Christ Pour vivre avec Christ Pour dessiner Une profonde intimité Avec Christ Pour faire une profonde intimité Avec Christ Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Il faut être rassuré Il faut être rassuré Amen Est-ce que quelqu'un me suit bien Amen Est-ce que quelqu'un me suit bien Amen Donc c'est un bon message Allo il y a un bon message Je veux que tu prennes une offrande Je veux que tu prennes une offrande Et nous allons bénir l'homme de Dieu Et nous vous bénis l'homme de Dieu Il est venu en mission Il est venu en mission Quand on va s'aimer dans sa vie Quand on vous s'aime de soi la vie En retour En retour Dieu va déverser sa grâce aussi chez vous Dieu peut déverser la grâce aussi aux autres Amen